Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous montrer comment j'organise mes voyages. C'est quelque chose qui m'a souvent été demandé suite au vlog que je vous partage sur ma chaîne. Du coup j'ai décidé de vous l'expliquer et de vous donner quelques conseils. Bien évidemment, on a chacun ses méthodes et son mode de voyage. Certaines personnes aiment prendre leur billet d'avion et partir à l'aventure sans rien prévoir à l'avance tout en découvrant le pays en mode baroudeur et d'autres qui aiment organiser leur séjour à l'avance. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, je suis la personne qui aime tout organiser à l'avance. D'ailleurs je tiens ça de mon père. Petit coucou si tu passes par là. Allez c'est parti, je vous explique mon organisation pour mes voyages. Si j'ai déjà ma période de vacances prédéfinie, exemple deux semaines de vacances au mois de février, je regarde quelle destination je peux faire sur cette période. Je fais une petite recherche sur Google et là vous pouvez voir qu'il nous sort une belle liste de pays et d'endroits à visiter. Si vous souhaitez rester en Europe ou même en France, vous avez simplement à le noter à la place du pays et ça vous sortira également les meilleurs résultats. D'ailleurs cette année avec Hugo on a décidé de choisir un pays enneigé. Donc du coup on a regardé les pays d'Europe qu'on pouvait visiter. Je regarde ensuite quelques images des pays qui nous sont proposés pour m'aider à faire un choix. Et là nous partons du coup pour un séjour en Laponie. C'est d'ailleurs la première fois que nous partons dans un pays froid. Si vous n'avez pas de vacances prédéfinies, vous faites votre recherche à l'envers en recherchant l'endroit que vous souhaitez visiter. C'est-à-dire si vous souhaitez par exemple partir en Thaïlande, il faut regarder quelles sont les meilleures saisons pour vous y rendre. Il vous dit généralement les températures les plus favorables pour partir là-bas. Une fois la destination choisie, je cherche ensuite nos billets d'avion. C'est souvent un budget assez conséquent sur le total du voyage, du coup je recherche le meilleur prix. Pour ça j'utilise toujours des comparateurs de vol, mon préféré c'est Skyscanner, c'est là que je trouve toujours les meilleures offres. Une fois que j'ai trouvé mon vol, je regarde par quelle compagnie il est desservi, et je me rends directement sur leur site en recherchant les dates, car il se peut que le prix soit beaucoup moins cher en passant par eux directement. Si vos dates sont flexibles, ça peut être encore mieux, et vous pouvez jouer sur le changement de date pour voir les différences de prix. C'était d'ailleurs le cas pour nous. Comme nous souhaitons partir une semaine en Laponie, nous avions une flexibilité de deux semaines, et ça nous est revenu beaucoup moins cher en prenant du 12 au 19 que si on aurait pris les dates du 5 au 12 février. Avant de réserver votre vol, n'oubliez pas de regarder sur Egral si avec cette compagnie vous pouvez récupérer un peu d'argent sur votre réservation. Pour ceux qui ne connaissent pas Egral, c'est un site qui vous permet de récupérer du cashback sur toutes vos commandes ou réservations que vous passez sur internet, comme coupons, boulangers, booking et tout plein d'autres sites. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous mets mon lien parrainage en barre d'infos, ça vous permettra de rapporter 5€ sur l'inscription qui est totalement gratuite. Pour la prochaine étape, je trace mon itinéraire. Pour ça, je regarde quels sont les points d'intérêt du pays que je vais visiter. Donc là, je vais vous montrer par rapport à la Laponie. Je note dans la barre de recherche Laponie pour l'intérêt ou Laponie tourisme. Ça vous donnera toutes les destinations populaires de l'endroit. Vous regardez ce qui vous intéresse et à quoi ressemblent les endroits proposés, puis vous listez les villes et les endroits choisis sur un cahier. Pour ma part, j'ai bien aimé Lévis. Les paysages ont l'air magnifiques. J'ai quasiment tout ce que je souhaite visiter pas très loin de cet endroit. Ce qui est bien dans la Laponie, c'est que nous pouvons nous loger à un endroit pendant les 7 jours et nous déplacer à l'aide de notre véhicule pour faire le tour. Il n'y a pas énormément de distance entre chaque point. Pour les autres pays tels que Bali ou la Guadeloupe, nous avions dû prendre plusieurs logements pour visiter les 4 coins de l'île. C'était plus pratique à ce moment-là. Une fois que vous avez établi une liste des endroits à découvrir, identifiez-les sur une carte version papier ou sur Google Maps pour vous aider à les localiser et voir la distance entre chaque. Ça vous permettra de choisir les endroits où vous pourrez loger pour être plus proche de ce que vous allez visiter. Pour la prochaine étape, je passe à la réservation du logement, tout en passant par E-Graal. Ça me permet de récupérer 4% de mon achat logement, ce qui est énorme. Pour la réservation, j'aime bien passer par Booking, car il y a des annulations gratuites et c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est beaucoup plus rassurant. Vous pouvez également changer votre logement au dernier moment si vous le trouvez mieux entre-temps. Par rapport aux endroits que je souhaite visiter, j'ai préféré chercher un logement sur Lévy même. J'ai donc regardé un petit peu tout ce que propose Booking et j'ai choisi 2 logements. Le premier, pour une durée de 6 jours, il n'est pas très loin des pistes et des activités, il est bien noté, bien placé et au niveau rapport qualité-prix, il est vraiment génial. Lors de la location, je fais toujours attention d'avoir une petite cuisine et de quoi laver mes affaires, car c'est toujours pratique. Et pour notre dernière nuit, nous avons choisi un logement insolite qui nous laissera peut-être la chance d'apercevoir quelques aurores boréales à travers le toit. Pour l'étape suivante, je recherche le mode de déplacement. Pour ça, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez louer une voiture en passant par des sites fiables et sécurisés. C'est le choix sur lequel nous nous portons pour ce voyage. Je suis passée sur le comparateur de prix Kayak et j'ai regardé par quelles compagnies de location se portait mon choix. Ça m'a permis de regarder un peu les habits. On réserve souvent avec les compagnies connues, locales ou internationales. Le concept de la location de voiture est vraiment pratique pour nous. Ça nous permet de nous déplacer où nous voulons et quand on veut. D'ailleurs, comme nous n'avons pas forcément Internet illimité dans chaque pays, nous utilisons une application pour nous repérer et qui fonctionne en ligne. C'est Maps.me, vous avez juste à télécharger les cartes que vous aurez besoin avant de partir en voyage et vous pourrez vous en servir en tant que GPS. C'est vraiment très pratique pour vous repérer une fois sur place. Vous pouvez aussi utiliser les transports en commun, tels que le bus, le métro ou le train, ce qui est un peu moins pratique car vous devez suivre des horaires définis. Vous avez également le choix de prendre un taxi ou un chauffeur privé pour vos déplacements. Lorsque vous réservez votre hôtel, vous avez toujours la possibilité de leur demander si c'est proposé dans l'option, le transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Généralement, sur Booking, quand vous descendez un tout petit peu, c'est noté navette à aéroport. Pour l'une des dernières étapes, je réserve les activités à faire sur place. Il est vrai que vous pouvez les prendre à partir de votre hôtel, mais je vous les déconseille car elles sont souvent très onéreuses par rapport à celles que vous pouvez trouver ailleurs. Je regarde sur Google toutes les activités qui sont disponibles sur Lévy et je recherche celles que je souhaite faire pour trouver les meilleurs prix et les mieux noter. Soit je me note l'adresse pour les réserver plus tard quand je serai sur place, mais faites attention car ça nous est déjà arrivé de les réserver sur place et il n'y avait pas forcément de disponibilité. Ou soit vous faites comme je fais actuellement, je les réserve directement le mois avant de partir. Je recherche ensuite à l'aide de TripAdvisor ou d'autres sites de bonnes adresses de restaurants, de balades ou de spots à faire, puis je les note sur mon carnet. Soit vous vous faites un petit carnet avant de partir, où vous pouvez retrouver toutes vos réservations, adresses, etc. D'ailleurs, je vous avais fait un petit PDF imprimable, où vous avez également une checklist pour votre valise avant le départ. Vous pourrez également programmer vos journées, votre budget et plein d'autres petites choses. Vous pouvez le retrouver sur mon blog, je vous le mets en barre d'infos. Et pour l'autre option, vous pouvez vous les mettre sur le téléphone ou vous les envoyer par boîte mail, comme ça vous l'avez au format virtuel. Mais attention à bien avoir de la batterie lorsque vous partez en voyage, surtout quand vous partez dans les pays froids où la batterie se décharge très rapidement. Quand vous partez dans des pays où vous ne savez pas forcément parler anglais ou d'autres langues, vous pouvez toujours télécharger l'application Google Traduction. C'est vraiment pratique, il vous suffit simplement de bien télécharger la langue avant de partir en voyage. Ça vous permettra d'utiliser l'application hors ligne sans qu'il y ait de connexion Internet. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très prochainement pour vous partager en format vlog notre voyage en Laponie. En attendant, continuez sur quelques vidéos recettes, et je vous souhaite un très très bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !